bonjour à toi chers spectateurs belle de mamoru osoda clairement c'était l'un des gros films attendus de l'année 2021 et c'est un film qui sur le papier se posait comme un long métrage très ambitieux de la part du cinéaste japonais clairement le film avait envie à la fois d'être une relecture du célèbre conte la belle et la bête mais surtout au delà de ça ça avait un être un film qui se voulait porteur d'un message très fort autour à la fois des réseaux sociaux mais surtout de à quel point les jeunes ont besoin d'assumer une certaine partie de leur personnalité un choix thématique qui est très cher donc aux réalisateurs japonais et qui au travers de cette histoire pouvait avoir une portée réellement intéressante au delà du fait que les premières images donnaient l'impression que le film allait être visuellement époustouflant le résumé pour faire simple peu de temps dans le futur une application you a révolutionné les réseaux sociaux en permettant à tout le monde de trouver une nouvelle vie sur internet dans ce contexte la jeune suzu qui n'arrive pas se reconstruire une nouvelle vie depuis la mort de sa mère va y trouver une forme de rédemption en devenant belle le film arrive à faire bien plus que tenir simplement ses promesses j'ai été époustouflé devant la maîtrise avec laquelle mamoru osoda a su s'emparer cette histoire mais bien au delà de ça totalement se l'approprier cette histoire on la connaît tous on la connaît par coeur l'histoire d'une jeune femme qui va faire la rencontre une bête qui va au début être terrorisé par celle ci puis finalement être fasciné au point d'en tomber amoureuse et de potentiellement réussir à la sauver enfin voilà cette histoire de rédemption elle a forcément une parabole qui est très intéressante parce que peu importe l'époque dans laquelle on l'adapte ça fonctionne toujours autant ce que je trouve intéressant c'est que mamoru osoda choisit vraiment d'en prendre une partie qui est plutôt simple pour réellement se l'approprier et derrière construire un background et construire surtout des personnages qui sont assez fascinants sur pas mal d'aspect je vais pas trop entrer dans les détails pour le moment je vous en parlerai un petit peu plus dans la partie sérieux mais concrètement je trouve que le film arrive à être bien plus que simplement ce qu'on pourrait résumer à une énième histoire d'amour entre une belle jeune femme et une bête absolument immonde et c'est ça qui est très fort avec mamoru osoda c'est qu'il arrive encore une fois à surprendre le spectateur en allant beaucoup plus loin que les prémices de ce qui semblerait être une histoire prenante ou une histoire vaguement intéressante et livre ici réellement un récit que je trouve assez génial par de nombreux aspects bon clairement c'est pas son film le plus créatif en termes de narration et en termes d'histoire visuellement encore une fois c'est impressionnant le film est une batterie constante de réinvention de style graphique qui allie 2d et 3d avec une telle générosité une telle créativité qu'on ne peut qu'être fasciné devant ça et après oui on pourra toujours reprocher quelques petits trucs à l'écriture notamment une propension à vouloir tellement s'attarder sur des détails qui prennent du sens lorsqu'on arrive à la fin mais que sur l'instant on se dit est ce que j'ai vraiment besoin de savoir ça qu'on pourra se dire c'est un petit peu long et tout de même deux heures une pour ce que ça a raconté il est vrai que c'est un poil long mais derrière le film est tellement généreux dans ce qu'il a envie de nous proposer dans ce qu'il a envie de nous offrir en termes de narration qu'on peut pas rester insensible à tout ça et on peut pas surtout rester insensible à la maîtrise avec laquelle osoda arrive à embarquer le spectateur dans cette aventure au coeur de l'animation japonaise de nombreux auteurs sont imposés par des visions singulières et non moins transcendantes de cette application d'un art visuel qui fonctionne de plus en plus auprès du grand public jusqu'à réussir à conquérir dans des lieux où celle ci était parfois vu d'un mauvais oeil comme à cannes par exemple mamoru osoda est clairement l'un de ses auteurs qui a su transcender les barrières de cet art pour réussir à conquérir l'occident et son nouveau long métrage s'il n'est pas son plus subtil ni son plus fin en termes d'histoire parvient tout de même magnifiquement à nous emporter dans un torrent d'émotions époustouflant et magique qui passionne et emporte avec une fougue rare un récit que l'on connaît par coeur mais qu'il réinvente en termes d'écriture mamoru osoda encore une fois propose une écriture qui a tellement de niveau de lecture que chacun peut s'approprier littéralement cette histoire bien évidemment sur le papier c'est avant tout une histoire de la belle et la bête version mamoru osoda mais ce qui est très intéressant c'est que ça va beaucoup plus loin parce qu'il y a tellement de petites histoires au sein de ce récit il ya tellement de possibilités de compréhension et interprétation qu'on ne peut pas uniquement se dire c'est une histoire qui va de a à z c'est une histoire qui passe par tellement de stades enfin je veux dire on commence c'est le récit d'une jeune femme qui a perdu sa mère étant petite et qui n'a jamais réussi à s'en relever à tel point que elle s'est mise dans une petite bulle qu'elle a choisi de ne pas en sortir et que au travers de cette application elle trouve potentiellement un moyen d'à nouveau trouver une certaine forme de liberté et de moyens d'assumer finalement sa personnalité face aux autres dont elle a terriblement peur ça peut être ça mais ça peut être également l'histoire de cette jeune femme qui fait la rencontre d'une créature qui du coup la fascine parce que elle y voit de la laideur mais également de la beauté ça c'est la partie la belle et la bête et puis il ya un autre degré de lecture que j'ai pas envie de vous spoiler parce que pour le coup ce serait vraiment vous gâcher une dernière partie de film qui est assez génial quoique très tragique mais qui donne tout autre perspective finalement à cette aventure et c'est ça je pense le grand brio cas osoda dans la manière avec laquelle il construit ses récits si ces récits peuvent sembler très linéaire sur le papier quand on voit une bande annonce ou quand on voit les prémices du pitch rapidement on se rend compte encore une fois qu'il est capable de constamment réussir à pousser les barrières qui peuvent limiter son récit pour s'étendre et proposer quelque chose d'encore plus fort et ici c'est exactement ce qui se passe et je trouve que c'est brillant à voir osoda parvient à remarquablement porter cette histoire et à lui donner un nouveau sens en se servant avec brio des réseaux sociaux et de l'image numérique de l'individu pour porter un récit qui ne parle plus simplement de l'aideur physique mais de ce que celle ci peut avoir de pire une fois qu'elle est matérialisée sur la toile récit aussi féerique que finalement dramatique dans sa deuxième moitié le scénariste japonais parvient à tirer de l'aventure de cette jeune femme une série de possibilités d'interprétation dramatique et narratif qui permet aux spectateurs de ne pas avoir simplement une seule lecture de cette aventure mais de se l'approprier pour y trouver son compte en termes de mise en scène mamoru osoda est un cinéaste qui a toujours aimé repousser les possibilités du visuel et si ses précédents films étaient déjà une belle démonstration de ça alliant souvent des styles qui vont du côté très minimaliste de mirail par exemple jusqu'à cette espèce de concept art constant et qui passe son temps à se réinventer qui était le garçon et la bête et ben là on comprend à quel point mamoru osoda c'est quelqu'un qui aime donner aux spectateurs une nouvelle forme de regard sur le cinéma d'animation et ici visuellement le film est hallucinant il y a vraiment des scènes où on est en train de se dire que en termes de conception artistique et en termes de créativité ça a dû être réellement un calvaire de concevoir son métrage parce que visuellement le film cherche tellement à être une espèce de de remodelage complet de la manière avec laquelle on peut jouer avec la 2d et la 3d qu'il ya des moments où on se demande comment un plan comme celui là a pu être conçu l'ouverture du film est démentiel elle plonge tout de suite dans l'ambiance et on sait exactement dans quelle direction va les cinéastes et rapidement on voit plein d'effets de style qui se mêlent à tout ça et on se dit mais attends comment ils ont pu se faire ce plan parce que c'est un plan en 3d mais le personnage est quand même en 2d et 11 il ya plein de petits trucs comme ça et où on se dit que constamment osoda a envie d'être généreux avec le spectateur bon certes c'est au détriment d'un rythme qui est terriblement hasardeux dans le sens où on a un peu l'impression que le film est tellement segmenté en deux grosses parties que on a l'impression que faire la jonction entre les deux est un calvaire pour vous donner un ordre d'idée je pense que les 50 premières du film sont très bonnes et 50 dernières minutes aussi mais ça fait qu'au milieu il ya 20 minutes où réellement je trouve le film se perd et le rythme de ces 20 minutes est complètement aux fraises on sait plus du tout on doit se retrouver on est complètement perdu dans nos repères on se dit qu'on voit dans quelle direction envie d'aller l'histoire mais on se dit que c'est tellement hasardeux que on sait pas trop ce que ça fait là et certes ça permet d'approfondir le background de certains protagonistes secondaires mais je trouve pas que ça leur donne assez d'impact pour être complètement marquant c'est un gros point noir sur ce film parce que derrière c'est juste hallucinant à regarder en accouplant une nouvelle fois avec merveille cette imagerie mélangeant avec élégance 2d et 3d le cinéaste japonais donne lieu à une oeuvre qui parvient avec un brio dont celui semble avoir le secret à nous emporter de bout en bout d'un moment de cinéma purement et simplement magnifique et visuellement imposant osoda emporte son imagerie vers des firmaments au détriment peut-être d'un rythme qui donne l'impression d'un peu trop s'étendre et donc en un sens de nous perdre un peu au fil de son avancée mais tout de même on ne peut pour autant s'empêcher de ressentir une émotion subtilement et magnifiquement distillée par un auteur qui sait comment mettre les sentiments au premier plan en termes de doublage je serai simple tous les acteurs de doublage en version originale sont excellents je trouve que rio narita shotan sometani tina tamashiro ainsi que ikura et ryoko moriyama ils tous sont vraiment bon je veux dire ils arrivent tous à porter leur personnage avec une telle élégance avec une telle finesse avec une telle justesse d'esprit que ça arrive à donner encore plus d'impact à tout ce qui se passe à l'écran c'est c'est juste généreux et en plus si vous allez voir un petit peu vous reconnaîtrez les têtes de ces différents acteurs qui sont des têtes très connues dont certains qu'on a beaucoup connu au tout début des années 2000 mais en tout cas ce sont des acteurs qui vraiment portent très très bien leur personnage et on retient surtout bien sûr l'actrice qui campbell qui est extraordinaire qui livre une prestation vocale absolument folle elle porte à merveille le personnage que ce soit dans la partie chant ou dans la partie plus classique la jeune kao nakamura est magnifique dans le rôle de belle celle ci parvenant par sa voix douce et délicate a totalement emporté le récit et a donné à son personnage toute l'émotion nécessaire pour nous attacher à celle ci au bout du compte belle est une nouvelle démonstration que mamoru au soda est un immense metteur en scène d'animation et qu'il sait surtout totalement maîtriser ce style de cinéma pour arriver à prendre des histoires très classiques qu'on connaît tous par coeur leur donner une nouvelle dimension une nouvelle forme une nouvelle force d'impact et ici c'est exactement ce qui se passe la belle et la bête version mamoru au soda c'est un grand moment de cinéma certes qui n'arrivent pas forcément à porter toutes ses promesses et qui a un gros problème de 20 minutes de blanc en plein milieu du film qui peuvent réellement perdre le spectateur mais derrière tout ça belle de mamoru au soda c'est vraiment beau c'est vraiment fort c'est vraiment émouvant et je vous jure que vous allez être surpris en voyant ce film parce que vu la direction dans laquelle il va ça n'est jamais balisé loin de là à plus